voilà donc nous commençons avec le suisse convention bureau on est qui on est quoi nous sommes un convention bureau national c'est-à-dire affilié à l'office du tourisme suisse nous existant depuis plus de 50 ans et nous sommes une association avec 27 membres nous avons des destinations essentiellement quelques prestataires d'imc des transporteurs et nous sommes physiquement présents dans 13 pays en france nous sommes deux il ya donc moi francisca et ma nouvelle collègue salome et qui sommes là pour vous aider la suisse c'est un petit pays voisin de la france grand comme à peu près l'ancienne région rhône alpes et dans cette destination dans ce pays nous avons 18 destinations où on peut organiser des congrès des conventions des séminaires il ya aussi ces régions dans lesquelles il ya des hôtels séminaires dans des destinations de moindre envergure qu'on peut choisir voyez ils sont répartis sur tout le territoire il ya des villes au bord de l'eau il ya des stations de montagne il ya de la campagne il ya vraiment un petit peu de tout notre rôle à nous c'est ça en fait c'est de vous aider à trouver le bon produit pour votre projet on réfléchit avec vous donc on est un office de tourisme certes mais on donne pas juste des brochures on est vraiment là pour vous conseiller vous pouvez nous soumettre à vos cahiers des charges on va réfléchir avec vous on va vous mettre en relation parce que nous ne sommes pas une agence non plus on va vous donner les adresses de nos de nos destinations de nos hôtels nos prestataires en fonction de ce qu'il vous faut pour votre projet voilà entrons maintenant dans le vif du sujet la suisse destination durable par nature nature pardon des atouts pour vos événements donc qui est la thématique qui nous intéresse ce matin j'ai fait un petit sommaire nous allons d'abord parler rapidement de rse rse dans l'événementiel de quoi parlons nous au juste parce que des fois il ya des définitions qui sont un peu variées ou en tout le monde ne comprend pas toujours la même chose ensuite on va regarder l'exemple de la suisse quel est son engagement dans la rse quelques faits chiffres et ensuite ce qui vous intéresse bien sûr quels leviers pour un organisateur d'événements alors commençons par rse donc après le co vide 19 tout le monde parle un peu de rse c'est devenu le sujet majeur mais rse évidemment ce n'est pas que environnement ou écologie rse il ya trois piliers donc le social économique et l'environnemental ce qui veut dire qu'une société qui s'engage sur le chemin de la rse doit être économiquement viable très important avoir un impact positif sur la société très important aussi et bien sûr mieux respecter l'environnement aussi important mais vraiment les trois alors si on intègre la rse dans l'événementiel ça donne en général organiser un événement de manière durable responsable ça peut aussi être que l'événement soit soit responsable sociale ayant un bon impact sur les employés ou sur l'endroit où on va bref il ya différentes manières de l'aborder il ya une norme beaucoup peut-être parmi vous connaissent cette norme ceux qui ne la connaissent pas elle s'appelle iso 20 121 et c'est vraiment la norme pour organisateurs et prestataires qui travaillent dans l'événementiel elle offre des lignes directrices et les meilleures pratiques pour vous aider à gérer un événement de manière durable et de maîtriser son impact social économique et environnemental c'est les JO de londres qui étaient les premiers qui ont été organisés selon cette norme iso 20 121 donc ça un peu pour la terminologie maintenant la suisse donc qu'elle branchons nous sur la suisse quel est son engagement dans le développement durable et bien son engagement c'est un engagement de très longue date c'est vraiment une longue histoire et c'est peut-être ça notre particularité en fait la suisse est une démocratie directe et c'est vraiment là où je vois l'origine de l'engagement de la suisse pour tout ce qui est développement durable donc ça veut dire une population qui est très impliquée dans la politique locale donc quand on peut choisir un petit peu son environnement proche ben on est on est plus impliqué et on veut favoriser la protection de 200 de son environnement ne pas avoir trop de nuisances en cas de réduit c'est très important donc ça nous avons ça depuis toujours et en fait vraiment la démocratie directe responsabilise ses citoyens elle permet de d'être fière de ses traditions de son passé donc de ne pas les oublier mais elle permet aussi l'innovation parce qu'en fait en démocratie directe on peut faire des suggestions et on peut donc vraiment proposer des nouveaux outils ou des nouvelles idées et de les faire voter de les faire appliquer donc la suisse à le développement durable dans son adn depuis toujours alors on a aussi un tourisme durable et donc là la suisse est également piénière en fait notre gouvernement a mis en place un outil de développement touristique durable dès 1979 donc ça ça fait très longtemps ou en fait on souhaite organiser le territoire de manière à faire vivre tout le monde bien il ya une politique régionale on peut pas faire n'importe quoi on peut pas faire construire n'importe quoi il ya les paysages et l'environnement qui sont vraiment protégés et ça nous amène à avoir certes un tourisme on a pas mal et puis on vit pas mal aussi de ça mais ce n'est pas un tourisme de masse c'est un tourisme plus responsable on va dire et en fait on a l'accessibilité de tous nos espaces naturels des villes de des montagnes etc c'est accessible à tous grâce à des transports dont je vais parler plus tard mais c'est vraiment ça le but du jeu alors quelques faits et chiffres la suisse est un pays écologique elle est reconnue par pas mal d'études il ya une étude qui s'appelle epi qui est fait par deux universités aux états unis c'est l'indice de performance environnementale et donc le tout nouveau indice qui est sorti pour 2020 la suisse est troisième donc dans cet indice enfin l'université regarde 24 critères de six catégories donc ça ça touche la pollution de l'air les ressources en eau la santé environnementale la biodiversité le changement climatique et puis donc là on est on est troisième en 2020 et puis dans l'étude mercer que vous connaissez probablement aussi qui étudie la qualité de vie des villes dans le monde la suisse la petite suisse a quand même trois villes dans le top 10 et à zurich qui au deuxième à la deuxième place genève neuvième bal dixième donc ça montre que il ya vraiment cet engagement c'est pas juste nous qui le disons il est vraiment reconnu autre information d'autres informations intéressantes donc on est numéro un dans le monde en ce qui concerne le traitement des eaux usées il ya 97% des habitants suisse qui sont raccordés à une station d'épuration centralisée ça veut dire quoi pour vous eh bien nos lacs que vous allez trouver ou nos rivières sont propres peut s'y baigner sans aucun problème les fontaines qui sont un peu partout chez nous dans nos villes on peut boire l'eau donc l'eau est potable et donc ça c'est important aussi pour pour un organisateur s'il ne veut pas donner des bouteilles d'eau mais donner l'eau du robinet à ses participants à un séminaire c'est tout à possible autre point un excellent réseau de transport public qui est aussi presque entièrement électrifié donc un autre un point important pour l'écologie nous avons vraiment un réseau parmi les plus denses en europe nous avons des trains un peu partout nous avons des bateaux qui sont aussi transports publics des cars postaux un réseau qui circule toutes les heures voire toutes les demi-heures voire toutes les 20 minutes avec des horaires cadencés donc c'est vraiment très très facile d'utiliser les transports publics en suisse c'est fiable ponctuel et la petite valeur ajoutée pour vous et organisateurs d'événements c'est que en fait nos certaines villes donc balberne genève lausanne lucerne lugano et montre vevey donne à tous les hôtes dans dans leur ville une carte transport urbain gratuite quand ils arrivent ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de transporter vos participants avec un bus dans la ville mais ils peuvent tout à fait utiliser les transports urbains et ça ne vous coûte rien autre fait intéressant donc la suisse est pionnier souvent pionnier en fait pas forcément toujours les meilleurs mais pionnier en énergie solaire il ya plus de 30 ans c'est un suisse joseph jenny qui a construit la première maison en europe qui était 100% autosuffisante pour le solaire vous avez peut-être entendu parler vous vous souvenez encore de planète solaire ce bateau solaire qui a fait le tour du monde donc c'est un aventurier conférencier suisse raphaël donjan qui était à l'initiative de ce projet et puis un autre projet cette fois ci un avion solaire le solar impulse là c'est bertrand bicard bicard qui est très très connu aventurier aussi qui avec l'aide de notre école polytechnique fédérale à lausanne a initié ce projet qui a fait le tour du monde dans son bateau pardon dans son avion solaire et qui doit justement montrer qu'il ya quand même deux du futur dans le solaire alors valeur ajoutée que que vous aurez comme organisateur d'événements la photo tout à l'heure donc c'était la photo du centre de congrès de lausanne en fait sa façade est pourvue de cellules photovoltaïques innovantes qui sent qui ont été inventés par un professeur de cette université s'appelle michael greczel et donc en fait ce centre de congrès est aussi très engagé en développement durable donc sa façade permet de filtrer enfin aussi le soleil de faire en sorte à ce qu'on n'est pas à mettre en place des grandes climatisations et va tout de suite aussi fabriquer de l'énergie pour son utilisation autre chose intéressante la suisse c'est parmi les pays leaders du bio on a 16,2 % de notre surface agricole qui est bio on est aussi parmi les plus grands consommateurs du bio dans le monde donc du coup pour vous d'une part bien sûr les participants y mangeront bien et peut-être bio mais aussi on a un des principaux instituts de recherche d'agriculture biologique qui a été fondée en suisse et puis peut-être avez vous des clients qui soient intéressés par ce sujet et qui voudront y organiser une rencontre justement un learning trip ensuite la suisse est également à la pointe des technologies vertes c'est quoi des technologies vertes c'est des technologies qui qui couvrent tout ce qui est mobilité production d'énergie propre stockage d'énergie transport de l'énergie aussi recyclage éliminé des déchets tout ça donc dans toutes ces ces filières il ya des entreprises innovantes et qui donc font en sorte à ce que le monde soit plus propre on va dire là on va parler surtout de d'écologie et en fait la suisse on a pas mal donc ces sites où ces entreprises peuvent être visités en learning trip donc ça peut être votre valeur ajoutée alors résumant en suisse toute la population des particuliers mais aussi les entreprises sont engagés depuis très longtemps dans les valeurs développement durable nous avons un tourisme durable donc pas un tourisme de masse mais vraiment durable le traitement des eaux le recyclage la production d'énergie renouvelable l'économie d'énergie sont de rigueur dans notre pays sont encouragés depuis longtemps des transports publics sont vraiment performants manger bio manger local c'est répandu et la gestion des ressources naturelles est vraiment bonne donc nos paysages notre patrimoine historique sont préservés c'est ce que ce qui plaît aux visiteurs que ce soit des touristes ou aussi des personnes qui viennent aux séminaires en suisse que ça soit vraiment propre que c'est qu'il ya des magnifiques paysages etc donc quel levier pour un organisateur premier point sûrement et vous allez peut-être réfléchir dans le futur c'est le transport si je me transporte avec quoi je me transporte évidemment rester chez soi ça c'est le plus propre mais bon des fois on a quand même envie d'un peu d'épaisement il y en a quand même envie de s'évader ou de découvrir quelque chose de pouvoir échanger avec d'autres et du coup on va prendre un transport alors nous on vous encourage de prendre le train donc le tgv en l'occurrence donc il ya la possibilité d'aller en suisse en tgv pour ceux qui connaissent pas forcément un petit résumé ici nous avons trois liaisons depuis paris en moins de trois heures ou en trois heures il ya paris pâle c'est au nord de la suisse paris genève à l'ouest de la suisse ensuite il ya aussi la liaison paris zurich ça met quatre heures parce que c'est la prolongation de la ligne paris bâle donc une heure de plus et on a paris lausanne trois heures 40 donc ces villes sont accessibles par tgv direct donc peuvent vraiment être une solution intéressante pour s'évader pour justement visiter du coup la suisse ensuite deuxième levier que vous avez c'est les transferts une fois arrivé dans votre gare de destination tgv comment allez-vous à votre destination finale qui peut ne pas être à bâle ou genève ou lausanne ou zurich mais qui pourrait être montreu pardon lucerne ou ou autre donc on peut se déplacer après avec les transports publics je vous ai dit on a un réseau de transports publics super bien développé les trains vraiment très agréable propre donc à vous de voir des fois c'est un peu plus long ou un peu plus compliqué que de juste prendre les personnes à la sortie du train mettre tous les bagages dans un bus et opte de partir avec tout le monde mais si on veut s'y engager c'est très facile on peut le faire on peut réserver des places pour des groupes dans nos trains c'est vraiment très très facile autre chose la destination donc vous pouvez choisir une destination qui est plus ou moins engagée elle même et donc là en suisse on n'aurait que l'embarras du choix en fait je vous ai mis là sur cette slide on a 455 cités de l'énergie labellisée qui a un label qui s'appelle une cité de l'énergie donc c'est quoi en fait ça c'est un instrument un peu aussi de central de qui qui régit la politique énergétique suisse depuis 1991 l'idée c'était de dire aux villes mettez vous des objectifs pour une meilleure mobilité plus respectueuse de l'environnement pour vraiment engagez-vous vers des énergies renouvelables utilisez efficacement l'énergie donc chaque ville se fait des objectifs et donc s'engage dans un plan et du coup quand elle y arrive à répondre à ces objectifs elle est labellisée cité de l'énergie donc entre deux on en a 445 donc c'est pas mal c'est beaucoup de destinations en suisse et d'ailleurs ce label est aussi exporté en europe et là il s'appelle european energy award je vais y venir tout à l'heure donc pour la suisse 60% de la population suisse vit dans une cité de l'énergie donc vit dans un endroit où sa commune s'engage vraiment dans la réduction de gaspillage de l'énergie attention une mobilité qui permet aussi de ne pas polluer etc alors dans les meilleurs élèves donc on a des grandes villes comme genève bas lausanne des zurich qui sont vraiment pionniers qui sont engagés très vite et qui font beaucoup beaucoup de choses dans ce domaine là donc eux ils ont aussi ce european energy award gold donc or c'est vraiment les meilleures cités de l'énergie et donc ces villes là sont accessibles en tgv direct donc si vous choisissez d'organiser un événement dans ces villes là il y en a d'autres mais là vous êtes sûrs que vous serez dans un dans une destination qui fait vraiment tout pour que les personnes dans leur ville vivent bien que ça s'habille bien mais aussi qu'ils fassent attention à l'environnement en destination d'ailleurs si vous choisissez la montagne donc sachez que nos stations de montagne sont des villages qui sont habitées toute l'année c'est peut-être des fois un peu la différence entre la france ensuite si on n'a quasiment pas où il ya peut-être une mais vraiment on va dire quasiment pas du tout de destination qui aurait été fait juste pour les skieurs et qui serait donc fermé toute l'année mais nous on a vraiment une vie pendant nos dans nos stations de montagne et c'est un peu cette particularité là que les clients nos clients viennent chercher quand ils viennent à la montagne que ce soit en hiver ou en été ou à l'automne troisième point où vous pourrez vous faire un impact en choisissant le lieu de votre séminaire donc je vais citer quelques exemples bien sûr il y en a plein donc je peux pas du tout être exhaustif là je vous ai choisi deux centres de congrès j'en ai déjà parlé d'un du suisstec convention center tout à l'heure par rapport à l'énergie solaire et ses cellules photovoltaïques qui qui sont sur la façade du centre là les deux exemples aujourd'hui je vais vous parler de pal expo genève pourquoi parce que c'est le premier centre en suisse qui est certifié iso 20 121 qui a donc fait ce choix je sais qu'en france il y en a pas mal qui sont sur cette voie aussi mais donc en suisse le premier certifié c'est pal expo genève donc mis à part ce label et il est aussi il a la deuxième plus grande centrale solaire du pays sur son toit trente mille mètres carrés de panneaux photovoltaïques et dans sa charte il dit il applique le concept des trois airs réduire réutiliser recycler qui sont bien sûr aussi des des mots que vous organisateurs d'événements vont ça va résonner chez vous parce que c'est sur ce genre de de verbes qu'on peut agir pour être plus en accord en rse et le centre est accessible en transport public très important également deuxième exemple c'est à la montagne et c'est le centre de congrès de davos pourquoi je vous parle de celui là parce que il a une nouveauté très récente c'est en effet le premier centre climatiquement neutre de suisse ça veut dire quoi en fait il a fait un partenariat avec my climate qui est un organisme qui permet de 2 de compenser au niveau carbone enfin c'est voilà les le carbone quand quand on émet donc les émissions émissions carbone pardon et donc davos le centre de congrès de davos a été labellisé par my climate le 1er juin 2020 et donc quand vous vous êtes là avec la compensation carbone donc deux du centre de congrès de davos vous soutenez un projet en eau potable en ouganda alors lui les certifié iso 14001 qui est le liso développement durable il a échauffé par l'énergie solaire et par l'hydraulique il collabore avec des prestataires locaux et donc va servir aussi des produits locaux si on fait un événement dans ce centre il est situé au milieu de la station et donc est également accessible en transport public a donc pas mal d'atouts pour un organisateur passons ensuite à deux exemples d'hôtels alors là aussi un hôtel évidemment il ya beaucoup de chaînes notamment qui ont leurs chartes qui s'engagent dans dans la rse je ne veux pas vous parler de ça maintenant j'ai juste pris comme ça deux deux hôtels indépendants qui ont une approche assez intéressante je trouve et qui serait peut-être qui va peut-être vous plaire pour des petits séminaires donc c'est des hôtels engagés là le premier c'est la chartreuse hittingen c'est un ancien monastère vous voyez il est vraiment dans le dans la verdure c'est assez grand il ya plusieurs bâtiments il ya beaucoup de jardins il ya un peu d'eau donc cet hôtel c'est un hôtel trois étoiles sup il a 86 chambres il a 25 salles donc pas mal de possibilités il est donc intégré dans ce cet ancien monastère et ce qui est intéressant pour cet hôtel là c'est qu'il est autosuffisant culinaire on va dire parce qu'en fait il ya sa propre exploitation agricole viticole il ya une fromagerie une boulangerie une boucherie donc quand quand on est sur place on va vraiment consommer que local mais vraiment alors ultra local par rapport aux salles sachez que vous avez vu c'est très vert donc c'est assez commun que par beau temps puisse aussi aller faire des ateliers dehors dans des petits coins du jardin et un autre volet a très important pour cet hôtel en fait il a un engagement social avec des places de travail protégé ça veut dire c'est des adultes qui qui ont des problèmes des fois d'ordre psychologique ou en tout cas qui sont un peu fragiles et qui peuvent pas travailler à 100% dans une entreprise normale mais qui trouve là un travail est un peu dans une dans la même veine c'est le deuxième hôtel dont je vais vous parler c'est s'appelle martini boutique hôtel à martini donc c'est une petite ville au pied des montagnes valaisanne en suisse c'est également un hôtel engagé donc lui si je vous en parle c'est parce que il ya vraiment un projet pionnier d'intégration sociale donc l'hôtel a été construit pour ça en fait pour faire un test qui marche très bien donc l'hôtel emploie 30 personnes en situation de handicap et donc fait tourner cinq ans de chambre et deux salles donc on choisirait peut-être cet hôtel vraiment parce que on veut soutenir un projet et puisque du coup posé là on peut avoir accès à pas mal de différentes stations de montagne aux environs je vous ai mis une petite carte pour que vous puissiez voir où c'est la chartreuse ditting en c'est à peu près à 35 minutes de juric et martini se situe à peu près à aller on va dire 45 minutes de genève quelque chose comme ça quatrième point vous aurez peut-être un levier pour choisir c'est des activités donc j'ai mis empreintes carbone réduite mais vous verrez il ya aussi d'autres choses alors par rapport aux activités donc je vous donne pareil juste quelques suggestions nous avons un catamaran solaire en suisse s'appelle mobicat qu'on peut louer même pour une réunion une journée sur l'eau vous voyez il a en fait 76 places à l'intérieur donc on peut vraiment faire une réunion dedans il a une capacité totale de 150 personnes et il navigue sur les lacs de bienne mora et neuchâtel je vous montrerai ça sur la carte plus tard à côté de lausanne il ya un autre bateau s'appelle aquarelle c'est un petit bateau solaire qui peut être utilisé pour un after work après un séminaire à lausanne plutôt des petits groupes alors transport je vous ai parlé de transport public plutôt donc je vous ai dit on a partout donc c'est vrai qu'on peut accéder à tous nos montagnes avec sur des téléphériques des petits trains à crémaillère etc et bon j'aime bien montrer ça on a ce téléphérique du rigui donc une des montagnes proche de lucerne qu'on peut privatiser entre juin et septembre pour y organiser un dîner dans le téléphérique ou un cocktail donc comme c'est électrifié bien c'est propre et puis c'est une expérience un peu différente en hiver par exemple une activité écologique donc motoneige en suisse est interdit et par contre là on a un circuit de motoneige électrique donc à engelberg donc si vous avez des groupes qui cherchent une activité avec des sensations un peu fort donc ça pourrait être une solution alors voyez appareil je vous ai mis une petite carte aquarelle c'est le bateau solaire proche de lausanne mobicat c'est ce c'est là que là haut à dans l'ouest plutôt neuchâtel morabienne rigui c'est près de lucerne et le sonyx park c'est engelberg autre point ou autre atout de la suisse donc on a un réseau de mobilité douce unique au monde s'appelle suisse mobile donc vous allez trouver en suisse des des chemins balisés que ce soit pour des randonnées pédestres que ce soit pour du vélo avec des vraies pistes cyclables vraiment sécurisé que ce soit pour le vtt pour le canoë comme ici sur la photo ou même du roller bon peut-être moins utile pour pour un groupe de séminaires mais pourquoi pas donc sachez que on a en suisse toute la suisse et maillé comme ça avec des chemins donc on peut faire une activité où les participants ils vont aller ensemble faire une randonnée ou du canoë ou du vélo et donc c'est une expérience team building douce et bonne pour l'environnement alors le cinquième point donc là je sais souvent quand on parle rse c'est les gens pensent au volontariat va les aider quelque part alors on peut aussi faire du volontariat d'entreprise en suisse et en fait on donc un jour de bénévolat dans un parc un de nos parcs naturels alors en la suisse compte 19 parcs naturels répartis sur tout le territoire qui sont des endroits où on veut vraiment préserver ou conserver de précieux paysages et 10 parmi ces parcs propose aux entreprises une journée de bénévolat avec un encadrement professionnel un programme sur mesure donc du coup vous vous aiderez dans ces paysages enfin vraiment vous faites du travail de de maintien de conservation dans ces dans ces parcs discuter avec la personne qui fait l'encadrement ça permet de sensibilité à l'environnement ou juste l'esprit d'équipe de travailler ensemble pendant une journée de faire quelque chose d'utile pour la société alors mon petit exemple un peu insolite ou insolite pour montrer que la suisse est toujours très créatif alors il ya le coup leasing c'est un cadeau client original j'ai écrit la leasing vous connaissez coup c'est comme vous voyez sur la photo c'est une vache donc en fait en suisse vous pouvez louer les services d'une vache donc vous devenez propriétaire d'une vache pour un an ou pour un mois à vous de choisir donc ça sert à quoi en fait c'est un projet qui était monté pour soutenir l'économie des fermiers d'alpage donc c'est très utile quand même que les alpages ils soient entretenus chez nous en suisse il ya toujours les vaches qui montent en été en alpage d'ailleurs des fêtes pour ça de la montée en alpage et de la désalpe quand ils redescendent de l'alpage dans la vallée à la fin de l'été pour soutenir c'est ces fermiers qui sont là-haut tout l'été aussi des aider à écouler le fromage d'alpage qui fabrique sans intermédiaire et donc pour eux plus intéressant donc si vous devenez propriétaire de cette vache pour un an ou pour un mois vous recevrez bien sûr un petit une petite photo de votre vache que vous aurez choisi et vous recevrez surtout à la fin de l'été du fromage d'alpage de votre vache à prix préférentiel donc vous engagez à prendre un certain nombre de kilos et et vous pouvez aussi c'est possible d'ailleurs ou encourager d'aller visiter sa vache pendant pendant un jour ça coûte pas très très cher je vous encourage on a écrit un article sur notre blog sur le sujet avec des liens donc si ça vous intéresse c'est assez original et puis justement ça soutient une économie qui est importante pour la préservation du paysage et des traditions je finirai presque avec des activités de sensibilisation c'est un autre volet d'activités que peut-être vous choisirez donc des learning trip alors là en suisse vous avez des possibilités de visiter des sites de retraitement de déchets de dépuration d'eau des productions d'énergie durable vous pourrez trouver des entreprises dans la justement dans les dans les technologies vertes où vous voudriez peut-être faire une visite ou discuter avec eux donc learning trip il ya des possibilités donc vous pourrez nous demander si ça vous intéresse on va vous aider à trouver quelque chose et puis peut-être que l'activité rse que vous choisirez pour votre votre groupe serait tout simplement découvrir le patrimoine du pays dans lequel vous vous rendez donc en suisse on a des villes historiques on a des coutumes locales qui sont à découvrir je vous donne deux exemples la vieille ville de berne est un des douze sites classés par l'unesco comme vous voyez ici la ville de berne d'ailleurs c'est notre capitale politique et encore la veau donc c'est c'est une région viticole en suisse des vignobles en terrasse également classé par l'unesco ça vaut le détour et d'ailleurs le vin c'est aussi un sujet en suisse qui enfin ça peut être intéressant de déguster nos vins locaux qui sont forcément différents des vins ailleurs et de faire une petite soirée si on est dans cette région lausanne montreux vevet chez un viticulteur c'est toujours apprécié ça pourrait être très intéressant voilà donc la suisse j'espère que je vous aurais convaincu en tout cas que la suisse est idéal pour votre prochain séminaire durable qu'on a des atouts à vous de voir lesquels vous voulez utiliser comment vous voulez les intégrer nous on est là pour vous aider à bâtir un projet et juste un dernier mot je pourrais pas trop ne pas en parler la suisse donc avec au vide la suisse est prête la les frontières viennent de réouvrir depuis lundi le 15 juin donc on peut à nouveau entrer en suisse et puis revenir aussi en france pour l'instant encore la taille des groupes que nous accueillons en suisse est limitée à 300 toujours parce qu'on est encore en déconfinement à partir du 24 juin on aura une quatrième période on espère que ça ira jusqu'à 1000 mais on saura ça dans dans une semaine à peu près néanmoins sachez que dans toute la suisse touristique est prête il y a ensuite un label national clean and safe je vous ai mis sur la photo avec donc un protocole d'accueil et de protection spécifique qui a été travaillé par chaque filière donc il y en a il y en a un pour l'hôtellerie un pour la gastronomie un pour tout ce qui est séminaire d'entreprise un pour les remontées mécaniques un pour le transport public donc il ya on peut trouver sur internet si ça vous intéresse je pourrais vous envoyer le lien il ya tout est vraiment détaillé de comment on accueille en suisse les clients pour pour être sûr que justement il soit il soit protégé qu'ils n'attrapent pas le le co vide parce que pour l'instant reste quand même prudent la photo à droite ça vous ça vous montre comment par exemple un centre de congrès comme celui de balle peut aménager son espace pour vraiment avoir la distanciation sociale donc il ya plus qu'à en fait c'est plutôt des petits groupes au départ mais en tout cas vous pourrez être sûr que tout est fait en place tout est mis en place en suisse tout est fait pour que l'accueil se passe dans les meilleures conditions et donc on espère évidemment que après les vacances petit à petit les entreprises et à nouveau envie après tous ces tous ces mois de télétravail et de digital et de webinaire etc de se retrouver vraiment ensemble et donc on est là pour vous aider voilà je suis arrivé au à la fin de ma présentation il est maintenant le temps pour vos questions vous si vous avez des questions vous pourrez les écrire justement dans le petit module questions vous laisse le temps d'écrire et pendant que vous écrivez peut-être je vais pouvoir vous dire que vous trouverez plus d'informations sur la suisse sur notre site internet donc on trouve tout sur les destinations sur les hôtels on a un petit moteur de recherche il ya des activités il ya les valeurs ajoutées etc alors on nous demande pour vous nous envoyer différents partenaires cités vous voulez probablement aussi je comprends bien la question de d'hervée de savoir qu'ils sont les cités de l'énergie peut-être donc ça je oui je pourrais vous envoyer ça il n'y a pas de souci il ya un lien où on peut on peut regarder qui sont ces cités qui sont particulièrement engagés pas de problème d'ailleurs nous allons vous envoyer justement après la présentation donc elle est elle va être comme d'habitude sur notre compte slideshare donc vous la trouverez on a aussi le replay qu'on va vous envoyer il n'y a pas de il n'y a pas de problème donc oui le pdf vous aurez la présentation alors on me demande existe des subventions spéciales développement durable incitant les entreprises à organiser leurs événements séminaires en suisse vous voulez dire probablement la question c'est est ce que la suisse payerait les ou donnerait quelque chose pour attirer des des organisateurs est ce que c'est ça a priori non on n'a pas enfin voilà on a nos on a nos atouts ça c'est clair maintenant dans dans les les différents hôtels avec la reprise il va y avoir des petits des petits valeurs ajoutées alors je sais par exemple que la destination de zurich propose je pense aux mille premiers participants d'un séminaire dans sa ville d'offrir un apéritif ou ce genre de choses mais c'est au cas au cas pour cas on va dire donc j'espère à mathieu que j'ai répondu à cette question les contacts des hôtels pour ces deux hôtels dont j'ai parlé oui bon je vais pouvoir vous mettre alors je sais pas si ça intéresse tout le monde mais sinon on va pouvoir évidemment vous donner toujours les les sites internet de ces hôtels d'ailleurs vous les trouverez aussi sur google les prix donc ça par moi par coeur je ne sais pas donc faut faire une demande en général c'est un hôtel ce sont des hôtels trois étoiles sup donc ça devrait pas ça c'est pas des cinq étoiles donc ça devrait être abordable mais on regardera ça peut-être avec vous au fur et à mesure et donc alors on me demande c'est marie charlotte qui me demande y a-t-il des prestataires de transports privés qui fonctionnent à l'électricité ou de l'hybride alors c'est une bonne question a priori car non je crois pas alors hybride peut-être les bus en général dans nos villes sont à l'électricité ça c'est sûr donc les transports publics sont quand même très souvent très propres par contre les autocaristes faudrait que je cherche c'est pas forcément enfin je suis pas vraiment tombé sur ce genre de d'informations mais bon on a de toute façon il ya quand même des des critères relativement strictes de propriété de nos véhicules en suisse mais c'est vrai que tout ce qui est biogaz par exemple c'est plutôt les particuliers en suisse qui roule au biogaz alors qu'en france c'est plutôt les camions et et autres bus alors justement donc on me redemande est-ce qu'il ya des flottes de véhicules électriques pour des transferts aux tripes alors peut-être avec des loueurs de 6 et 6 et des voitures je pense qu'avec des loueurs de voitures ça devrait pouvoir se trouver mais ça on peut se renseigner je peux pas vous dire exactement mais oui justement des des voitures particuliers qui sont des voitures électriques ça ça existe ça c'est clair et est-ce que je pense que le kovid a un impact sur le niveau de prix alors le souhait ce n'est pas d'ailleurs jamais c'est pas de casser les prix parce que ça voudrait dire que en fait les hôtels ils se mettent toujours plein d'argent dans la poche et que ils soient arnaqués c'est pas du tout le cas et bien tous ces toutes ces mesures qui doivent être mis en place de limiter le nombre de personnes peut-être dans les salles et c'est pas forcément favoriser à ce que les prix s'écroule je ne crois pas mais les par contre les hôtels ils vont proposer des valeurs ajoutées en plus ça c'est sûr donc selon il peut y avoir aussi quelques quelques actions spéciales sur des dates avec des forfaits spéciaux mais on s'attend pas à ce que tout s'écroule mais vraiment ce serait absolument pas développement durable que tout s'écroule parce que il faut chacun doit bien vivre je pense que vous comprenez ça aussi vous même c'est comme si en fait vos clients si vous êtes une agence vous demanderez travailler maintenant gratuitement c'est pas le but du jeu je pense pas alors donc ça c'est un peu pour les questions pour l'instant s'il y en a d'autres n'hésitez pas à les poser de toute façon c'est vrai qu'à chaque fois moment nous on vous encourage à venir à votre vote avec vos cahiers des charges on va voir ce qu'on peut trouver les hôtels font quand même du yield c'est à dire selon les dates c'est pas toujours les mêmes les mêmes tarifs ça ça dépend et c'est pas toujours enfin faut pas toujours imaginer que la suisse égale hyper cher donc ça il ya tout à fait des des produits qui sont très intéressants et en règle générale ce qu'on a surtout c'est un très bon rapport qualité prix alors donc on me demande pensez vous que les liaisons aériennes entre paris et zurich vont diminuer au profit du train comme c'est le cas en france avec de nombreuses lignes aériennes en france qui vont disparaître alors qu'on sait en termes de liaisons aériennes on a regardé suisse alors moi je sais la notre compagnie aérienne suisse elle des paris zurich vont recommencer donc il y aura je pense petit à petit autant qu'avant probablement et donc après c'est surtout à à vous c'est au c'est finalement à celui qui voyage de choisir le mode de transport bien sûr que nous on va vous dire si vous voulez vraiment avoir un impact rse mieux vaut prendre des trains parce que ça peut se défendre et quand même maintenant ça c'est vraiment à chacun de prendre ses responsabilités ça ça veut dire peut-être bah oui avoir un peu plus de temps de transport qu'avant donc être un peu moins pressé moins stressé ça c'est là du coup c'est la responsabilité de chacun un petit peu mais on ne parle pas de disparition de deux lignes vraiment mais bon la suisse est toute petite aussi donc on inter suisse de toute façon on a mis à part à zurich genève il n'y a pas d'autres liaisons vraiment donc donc à voir alors ensuite mathieu demande savez vous quelle place occupe le développement durable dans les critères de choix d'organisation d'un séminaire en suisse ça c'est moi je peux pas trop le le dire lorsque je peux vous dire c'est que jusqu'à présent on où il ya il ya eu quelques années en arrière ou temps en temps on avait des demandes de séminaires développement durable mais c'était jamais très clair ce que voulaient les gens des fois c'était juste avoir un peu de verre maintenant justement la rse je pense qu'on a des atouts un peu implicite donc quand même par rapport à tout ce que je vous ai raconté est ce que c'est la raison principale pour que les gens viennent en suisse je ne suis pas sûr mais ça va sûrement c'est fait sûrement partie aussi justement de teno de nos atouts d'avoir ça mais on va peut-être pas venir que pour ça alors il ya olivia qui trouve pas l'article sur la location de vaches alors je je il est vraiment sur le il est sur le sur le blog il s'appelle cool easing donc il faut aller sur le blog d'ailleurs je vais vous montrer le blog c'est ça en fait donc les infos inspirantes sur notre blog l'adresse du blog c'est news point suisse-convention bureau point com et là dans le petit il ya un petit module de recherche si vous tapez cool easing donc justement kh leasing vous devriez trouver sinon je vous mettrai l'url alors donc une autre question dont marion ils aiment les options sont ne veulent pas s'afficher alors je ne sais pas du coup marion ce qui s'est passé ce que ça veut dire que vous savez pas eu du son j'espère que oui ce serait dommage mais dans ce cas là vous aurez au moins le replay vous pourriez réécouter après donc voilà alors le justement le blog que nous avons le convention bureau c'est c'est donc c'est pas notre site institutionnel c'est c'est vraiment il y en a une ligne éditoriale qui veut vous donner des idées des infos inspirantes on trouve des nouveautés des témoignages clients de gens justement qui sont venus en suisse donc il ya des idées d'activité incentive on a des interviews on a des trucs et astuces enfin il ya plein de choses intéressantes enfin voilà vous pourrez surfer vous trouvez plein de choses intéressantes à lire donc on en publie deux par semaine on les publie aussi sur les réseaux sociaux voilà et puis ben voilà si vous nous suivez sur linkedin et twitter vous allez trouver toutes ces enfin tous ces articles aussi dans vos fils d'actualité et puis alors je regarde il ya d'autres choses voilà non ça c'est bon alors est-ce qu'il ya une offre une offre de traîneau à chien demande jean paul oui ça existe cette offre là ça existe mais par contre c'est que pour des petits groupes vraiment parce que souvent on a un maximum 3 3 traîneau c'est pas on n'a pas des milliers de meutes chiens qui font du chien traîneau mais si vous avez un petit groupe on peut en général ce qu'on a ce qu'on a vu c'est que avec 30 40 en faisant déroulement on peut proposer cette activité mais pas si vous avez 180 ou 100 ou 120 personnes mais mais oui bien sûr donc ça ça existe alors donc on me dit on me parle de oui c'est ça le les alpages là le site de koolin malheureusement le site n'est qu'on n'est qu'en allemand c'est pour ça qu'on avait fait un article pour expliquer un peu le principe quel est le niveau d'anglophone francophone dans le tourisme suisse or les suisses en polyglotte pas mal donc on a quand même quatre langues officielles l'anglais est très très répandu donc en anglais vous communiquerez toujours en français dans les régions francophones évidemment dans les autres c'était pas un peu de votre interlocuteur en général quand même aussi pas mal des fois les suisses ne veulent pas forcément écrire en français parce qu'ils ont peur de faire trop de fautes donc ils écrivent en anglais mais souvent on peut quand même correspondre avec eux et puis bon le problème des sites en allemand c'est effectivement ça c'est un peu une problématique qu'on a de temps en temps où ils n'ont pas envie de traduire ou ils veulent pas mettre le budget pour traduire les sites en toutes les langues on le déplore également mais malheureusement on n'a pas d'impact sur sur eux mais n'ayez crainte vraiment la suisse est un pays un tout petit pays avec plein de langues donc il n'y a pas de souci de de se faire comprendre alors je vous ai mis là la dernière slide c'est notre prochain rendez vous webinaire parce que vous vous savez peut-être mais en fait le suisse convention bureau fait des webinaires depuis au moins trois quatre ans c'est clair que là il ya beaucoup de gens qui s'y sont mis mais nous on l'a déjà fait donc on aura à nouveau un webinaire en septembre normalement dans une des stations de montagne prévu c'est davos mais on va vous vous informer au moment venu si c'est effectivement ça donc moi je n'ai qu'à vous remercier pour votre attention de ce matin donc j'espère que ça vous a donné des idées donc n'hésitez pas nous sommes là avec salomé vraiment donc on est là pour vous aider à réfléchir pour de futurs projets et nous espérons pour les agences que ces projets seront nombreux bientôt parce que c'est vrai que on a hâte que ça que ça redémarre donc nous on est là voilà pas à votre disposition si vous avez des questions particulières vous pouvez nous écrire je redis que nous allons vous envoyer le replay et la présentation par mail donc soit aujourd'hui ou demain comme ça vous aurez ça pour pour plus tard et donc vous voilà vous pouvez nous nous joindre vous avez eu les coordonnées puisque vous avez été relancé pour certains par par salomé vous les avez dans nos mails donc on peut joindre tout le temps nous on travaille à 100% donc je vais vous souhaiter un bel été donc on espère qu'on va se retrouver très vite justement pour de nouveaux projets au bureau ou ailleurs et donc je vous souhaite une bonne matinée je vous pouvez vous déconnecter maintenant je reste encore un peu en ligne s'il y a d'autres questions mais vous pourrez désormais quitter